C'est ta grâce, c'est ta grâce qui me suffit, c'est ta grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ta grâce qui nous bénit, c'est ta grâce qui nous positionne et qui nous repositionne dans notre destinée. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton peuple, merci pour ce moment béni, merci pour ta divine présence, merci. Alors que nous voulons écouter ta parole, ouvre nos cœurs Seigneur. Donnons-nous l'entendement dans notre cœur, afin que ta parole tombe dans la bonne terre, comme la bonne sémence. Qu'elle soit esprit et vie, et communique la vie, la grâce, dans le nom puissant et précieux de Jésus. coordonne-nous ton action, ta grâce, l'inspiration, mot après mot, phrase après phrase. Que nous puissions communiquer ta parole, ta pensée. Nourris nos âmes Seigneur, édifie-nous Seigneur. Touche nos cœurs, fortifie-nous. Enlève-nous Seigneur à ton niveau et à ta dimension, en te bénissant pour ce que tu es et pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Avec action des grâces, nous avons ainsi prié et nous disons tous, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Merci la chorale. Prenez place. Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite. Demande-lui comment ça va. Là, ça sent les vacances. Beaucoup d'absents aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Vous avez les salutations des bien-aimés de Lou Bumbashi en RDC. Amen. Nous étions partis pour une conférence de quatre jours. Nous avons fait six jours et nous sommes revenus, sains et saufs. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous bénissons aussi, le Seigneur, pour la vie de son serviteur, le pasteur Junior, qui est de retour après le Kinshasa. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui nous arrive très souvent, pour lequel nous nous posons souvent des questions. Nous voulons parler des souffrances. Dis avec moi les souffrances. Le thème de ma prédication, c'est Mes souffrances deviennent ma gloire. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Je disais, mes souffrances deviennent quoi ? Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Esaïe. Esaïe au chapitre 38. Esaïe, chapitre 38. Et nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 2. Ensuite, nous lirons le verset 16 au verset 17. Esaïe, le livre d'Esaïe, le prophète Esaïe, au chapitre 38. Le verset 1er au verset 2. Ensuite, nous lirons le verset 16 au verset 17. En ce temps-là, Esaïe fut malade à mort. Et le prophète Esaïe, fils d'Amod, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Esaïe tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Esaïe répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Esaïe, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi, et cette ville, de la mère du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Amen. Le verset 16 au verset 17. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie et c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. » Voici là où le texte est tiré, notre thème. « Voici, mes souffrances sont même devenues mon salut. Et tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Ici, c'est une histoire d'un roi en Juda, un roi qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias était parmi les rois qui étaient fidèles à Dieu, un roi qui était intègre, un roi qui marchait selon les voies de Dieu, qui avait une des plus grandes qualités que Dieu demande à ses enfants, l'intégrité. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il est très difficile de retrouver des hommes et des femmes qui sont intègres. L'intégrité aujourd'hui est en train de disparaître, alors que ça fait partie des qualités que les enfants de Dieu doivent avoir. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord ses prières, ce n'est pas encore moins les dons spirituels qu'il peut manifester, mais c'est la vie qui est conforme à la vie de Dieu qui doit se manifester dans sa vie par l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, on voit la droiture, on parle d'intégrité, on voit le fait d'être correct, le fait d'être juste, et c'était un homme droit, intègre, et Dieu lui-même le reconnaît, reconnaît son intégrité et sa droiture. Et en tant que roi en Juda, Ézéchias avait amené beaucoup de réformes, il avait ramené le cœur du peuple vers Dieu. Quand on parle de réformes, nous voyons le fait de revenir à Dieu, revenir à la parole de Dieu, revenir à la pensée de Dieu, c'est ça, les réformes. Les réformes, c'était lorsque le peuple s'écartait de Dieu et Dieu envoyait un message, soit par ses serviteurs, les prophètes, soit par les rois, pour annoncer sa parole au peuple, pour que le peuple revienne à Dieu. Souvenez-vous, dans Jérémie, chapitre 7, par exemple, Dieu a donné un message au travers du prophète Esaïe pour le peuple. Il lui disait, réformez vos voies et vos œuvres, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant que c'est ici le temple de l'éternel, si vos cœurs sont éloignés de moi. Car beaucoup de personnes peuvent venir dans le temple, mais leur cœur est en dehors du temple. Peuvent venir à Dieu, mais leur cœur, le Seigneur le dit, « Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais lorsqu'on est intègre dans le cœur, on est entier vis-à-vis du Seigneur. On n'est pas partagé. On ne sert pas Dieu à moitié, mais on se donne entièrement à Dieu. Et c'est ça, l'intégrité de cœur que Dieu désire que ses enfants puissent avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui plaît à Dieu, c'est d'abord ton intégrité. Ton intégrité. Ta droiture. Soit droit. Soit intègre. Même si nous vivons au milieu d'une génération où beaucoup de gens ne sont plus droits, corrects. Beaucoup de gens trichent. Beaucoup de gens font n'importe quoi pour s'en sortir. Mais toi, tu peux décider comme Noé à son époque, en son temps, alors que tout le monde vivait dans, je dirais, dans le mal, pratiquait le mal, le péché. La Bible dit que Dieu trouva Noé qui était un homme juste. Il était intègre devant Dieu. Comme Job, la Bible témoigne également de son intégrité. Pourquoi ? Parce que l'intégrité, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas d'abord venir à l'église. Ce n'est pas chanter, louer, faire tout ce que nous faisons. Ça, c'est secondaire. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est notre intégrité, la qualité de notre cœur. Sommes-nous des hommes intègres ? Sommes-nous des femmes intègres ? Et je crois que le temps arrive où Dieu veut susciter une génération d'hommes et des femmes qui sont intègres. La Bible déclare que la ville se lève par la bénédiction des hommes droits et elle est renversée quand les méchants commencent à prendre de la place, de l'ampleur, l'intégrité. Il aména beaucoup de réformes. Il raména le cœur du peuple à son Dieu. Ézéchias était aussi utilisé par Dieu comme un instrument d'un réveil. Au travers de lui, il y a eu un grand réveil en Juda. Le peuple avait oublié la loi, la Torah. Et le réveil spirituel, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec les bruits, les chants, la musique, toutes ces choses. Mais le réveil spirituel, c'est une prise de conscience. Lorsqu'un sacrificateur avait lu la loi qu'ils avaient retrouvée, la Bible déclare que le cœur du peuple était touché. Et Dieu veut emmener un réveil dans nos cœurs. Le réveil, c'est quand nous prenons conscience de notre identité, nous prenons conscience de Dieu, de la présence de Dieu, que nous prenions conscience des exigences du Seigneur, que nous prenons conscience de ce que Dieu également attend de chacun d'entre nous. Es-tu réveillé ? Tu peux regarder ton voisin et lui poser la question, est-ce que tu es réveillé ou bien est-ce que tu dors ? J'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Pose-lui encore bien la question, es-tu réveillé ou est-ce que tu dors encore ? Et nous sommes dans un temps où beaucoup sont en train d'être dormi et la Bible même le dit, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. la fin du temps est caractérisée par l'absence du réveil c'est-à-dire en d'autres termes l'apostasie et lui au milieu de l'apostasie il a été un agent du réveil. J'aimerais dire à quelqu'un ici Dieu peut passer par toi pour amener un réveil là où tu es, dans le milieu où tu es, à ton travail, dans ta famille, dans ton entourage, Dieu peut passer par toi pour amener un réveil. Bien-aimés, je donne un exemple si au travail tout le monde essaie de voler, tout le monde essaie de marcher pas bien, de manière droite mais s'ils te voient toi ne pas faire comme eux tu deviens automatiquement et indirectement un enseignement, une instruction pour ces personnes de sorte que ces personnes pourront prendre aussi conscience que ce qu'ils font n'est pas bien. Amen. Le réveil. Amenez un grand réveil Ézéchias. Alors je me suis dit mais pourquoi un homme aussi droit, aussi juste, aussi intègre, va-t-il passer par des moments difficiles ? Et c'est là souvent la question que nous en tant qu'enfants de Dieu nous nous posons. Mais Seigneur je te crains. Seigneur je marche selon ta parole. Seigneur je refuse de marcher dans le mal. Mais pourquoi ces souffrances m'arrivent-elles ? Je ne veux pas parler des souffrances qui sont liées au mal. mais je veux parler des souffrances qui vont nous arriver. Des épreuves de la vie. Des difficultés qui nous arrivent alors que nous prions. Des choses qui n'arrivent même pas aux païens. Mais pour nous ça nous arrive et on se pose des questions. Bien-aimés, tous les enfants de Dieu depuis la nuit de temps se sont toujours posés de ces gens des questions. Et le problème de la prospérité des méchants a toujours été je dirais quelque chose qui a dérangé les justes. parce que ceux qui ne craignent pas Dieu ils ont tendance à prospérer. Ils ont tendance à avancer. On a l'impression que tout va bien pour eux. Tu regardes les copains, les amis qui ne prient même pas comme toi, qui ne jeûnent pas, qui ne cherchent pas Dieu, qui n'est pas engagé comme toi dans les choses du Seigneur. Mais c'est comme si les choses avancent pour eux. Mais moi alors ? Alléluia. Et la Bible dira que Ézéchias malgré son intégrité, malgré le cœur qu'il avait pour Dieu, il est tombé malade. Il est tombé malade. Et la maladie qu'il avait si vous lisez dans deux chroniques on nous parle de l'ulcère et l'ulcère à cette époque était une maladie incurable. On pouvait être roi, avoir l'argent, avoir tout mais ne pas pouvoir guérir la maladie parce qu'il fallait une intervention divine. Et pour couronner cela Dieu envoie son serviteur Esaïe et Esaïe vient voir le roi et il lui dit écoute roi tu vas mourir. Alors je vais poser la question à quelqu'un ici. Comment allez-vous vous sentir si quelqu'un vient de la part de Dieu vous annoncer une nouvelle laisser un testament parce que dans moins de deux semaines tu meurs ? Non. oublie un peu Ézéchias mets-toi à la place d'Ézéchias on vient te voir Dieu envoie un serviteur un prophète vient te voir mon fils ma fille écrit un testament parce que dans deux semaines tu meurs vous pouvez imaginer un peu il a paniqué il s'est posé des questions mais quoi ? Qu'est-ce que je fais pour mériter cela ? Mais la Bible nous enseigne que Ézéchias a fait quelque chose et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin comment est-ce que Dieu peut permettre certaines souffrances non pour t'amener à la mort mais pour t'amener dans une autre dimension oh tu n'as pas bien compris Dieu peut permettre certaines difficultés de certains problèmes non pour te tuer non pour t'arrêter non pour que tu meurs tu mourras si tu n'as pas compris la leçon mais il va les utiliser pour en réalité t'emmener encore beaucoup plus loin beaucoup plus haut beaucoup plus haut avec lui la Bible dit il a prié il a invoqué Dieu il a versé d'abondante larme alors qu'il était dans la souffrance alors laissez-moi un peu définir la souffrance qu'est-ce qu'est la souffrance la souffrance n'est rien d'autre que la douleur une mauvaise expérience que tu peux avoir une blessure quelque chose qui te fait mal qui te ronge de l'intérieur car vous avez des souffrances qui sont émotionnelles spirituelles je dirais plutôt au niveau de l'âme et des souffrances qui sont physiques pour le cas d'Ezéchias il souffrait physiquement il était malade tout comme aujourd'hui il y en a qui souffrent peut-être que tu es malade je ne connais pas ton cas ta situation peut-être que tu as une situation dans ta vie qui te dérange qui te fait mal alors que tu pries alors que tu sers Dieu alors que tu cherches à faire la volonté de Dieu c'est ça la souffrance Amen Amen la souffrance dans l'âme peut se traduire par des angoisses la détresse voire même la confusion l'opprobre la honte le rejet combien parmi nous ici nous connaissons des souffrances de diverses manières ça peut être dû au chômage une souffrance qui est due au fait que tu fais des démarches mais ça n'aboutit pas des souffrances qui sont dues au fait que tu te bats dans tous les sens mais rien n'avance et tu commences même à te poser des questions et encore tu as pu recevoir des prophéties quelle situation allait changer mais tu regardes ta situation actuelle tu te dis mais il y a un problème quelque part souffrance regarde dis à ton voisin tes souffrances seront changées en gloire non 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 j'aimerais que tu lui dises avec beaucoup de conviction dis lui tes souffrances seront changées en gloire et d'une règle générale d'une manière générale vous verrez aucun homme aucun de nous toi et moi sommes vaccinés contre la souffrance et personne non plus ne peut dire qu'il aime la souffrance en tout cas si tu aimes la souffrance chapeau j'aimerais te voir à la fin du culte que tu me montres ton secret parce que même moi je n'aime pas quelqu'un ne rit pas tu n'aimes pas la souffrance mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu quelquefois c'est le passage obligatoire Dieu choisit de fois de nous faire passer par la souffrance pour nous former pour nous préparer pour nous bâtir pour nous tailler pour nous équiper afin de nous emmener dans une autre dimension donc ne prends pas toujours des souffrances comme étant une malédiction la souffrance en tant que malédiction c'est celle qui vient du péché lorsque tu pèches lorsque tu fais ta volonté et non celle de Dieu lorsque tu désobéis à Dieu et que tu te retrouves dans des difficultés tu te retrouves en prison ou je ne sais pas une situation négative t'arrive alors là il n'y a pas photo il faut juste de répentir ok mais tant que tu marches selon les voies de Dieu et que certaines souffrances te sont comme imposées il y a des choses tu peux être là tu veux les éviter mais ces choses arrivent quand même tu veux éviter les problèmes mais les problèmes veulent s'agripper à toi sache que Dieu est en train de vouloir te former te tailler te préparer pour t'amener dans une autre dimension quelqu'un peut dire amen avec moi en quelques raisons pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance dans la vie des enfants de Dieu là je parle de la souffrance des enfants de Dieu je ne parle pas de la souffrance des pécheurs mais de la souffrance des enfants de Dieu pourquoi une raison notez Dieu permet la souffrance très souvent pour briser notre chair afin que nous puissions non plus nous appuyer sur nous-mêmes mais simplement sur Dieu vous me suivez est-ce que tout le monde me suit je dis Dieu permet la souffrance pour briser quoi notre chair et la chair que tu as ta chair est le seul obstacle à la manifestation de ce que Dieu a préparé pour toi tu ne peux pas rentrer dans ta destinée tant que ta chair est encore là tant que ta chair réagit encore et la chair aime le plaisir la chair est de l'orgueil la chair a toutes les mauvaises choses que vous pouvez imaginer la chair c'est le moi que tu es là ton moi là c'est ça ta chair moi on ne me parle pas comme ça moi on n'agit pas comme ça avec moi moi viens avec moi moi oh tu n'as pas bien parlé je vais entendre dis moi moi et ton moi là doit être brisé c'est pour ça que Dieu va permettre c'est à dire que tu peux prier jeûner mais Dieu va permettre tes souffrances pour te briser parce que tu penses que tu es brisé mais tu ne l'es pas encore à chaque fois que tu penses que tu es brisé tu n'es pas encore brisé oh je vois quelqu'un ici qui va être brisé à partir de ce message je t'ai dit de la part de Dieu Dieu va te briser aujourd'hui je me suis déjà préparé à ne pas entendre d'amen parce que c'est un message qu'on n'aime pas Dieu m'a dit tu vas le dire je l'ai dit j'ai dit prépare toi regarde ton voisin lui prépare toi tu vas être brisé touche-le comme ça touche-le de ma part le passeur dit prépare-toi tu vas être tu vas être comment tu vas rentrer dans le laboratoire du Seigneur il va prendre le burin le marteau de sa parole et il va tailler et quand il va tailler comme ça tu vas pleurer tu vas même vouloir te rébeller moi je ne supporte pas comme le Dex moi moi quand le moi comme ça ça commence à sortir cela veut dire que tu es maintenant sur la bonne voie dit amène aujourd'hui les amène je dois les rechercher c'est pas grave je vais les chercher tu as bien fait d'être là tu as bien fait d'être là aujourd'hui je suis très content pour toi la souffrance c'est pour te tailler te briser et vous allez voir Paul après avoir connu beaucoup de souffrance il dira quoi il dira je me plais dans mes souffrances je me plais dans mes faiblesses je me plais dans mes calamités n'est-ce pas afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie donc Dieu veut manifester des choses dans ta vie mais la chair devient un obstacle lui-même Dieu est obligé de mettre sur lui une écharde pour les briser pour l'humilier pour qu'ils descendent afin que Dieu grandisse croisse en lui tu ne rentreras pas dans ta destinée tu n'auras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie tant que tu ne laisses pas Dieu tailler la chair par la souffrance tu vois les choses qui te font souffrir là Dieu permet que les gens parlent mal de toi Dieu permet qu'on t'humilie Dieu même peut permettre que les gens soient injustes vis-à-vis de toi juste pour voir comment tu vas réagir ta réaction au fait démontre si tu acceptes la souffrance ou si tu ne l'acceptes pas et si tu n'acceptes pas laisse moi te dire tu as beau jeûner prier tu as beau prophétiser sur toi tu ne recevras jamais ce que Dieu t'a promis tu n'auras jamais tu n'iras jamais là où Dieu t'attend c'est pour ça aujourd'hui tu dois te préparer donc tes souffrances Dieu aime quand tu souffres Dieu n'aime pas seulement quand tu as l'onction aujourd'hui je dis Dieu aime quand tu souffres hallelujah je peux reprendre encore Dieu aime quand tu souffres quand tu souffres comment quand ta chair est brisée Dieu aime la Bible dit même en parlant de Jésus il plie à l'éternel de le briser par la souffrance donc quand Christ était brisé par la souffrance le père était dans la joie c'était un plaisir pour lui pourquoi parce qu'il faut que ta chair meure c'est ta chair qui est l'obstacle à la voix de Dieu à l'appel de Dieu à la bénédiction de Dieu ça doit mourir hallelujah deuxième raison la souffrance pour les enfants de Dieu est une arme dis avec moi une arme un pierre chapitre 4 prenez avec moi un pierre chapitre 4 le verset premier au verset 2 regardez ce qu'est la parole de Dieu nous dit un pierre au chapitre 4 le verset 1 au verset 2 ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair on ne parle pas ici de la souffrance de l'esprit mais on parle de la souffrance de la chair Christ a souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair on a fini avec le péché parce que le péché se trouve dans ta chair et c'est le péché qui empêche la main de Dieu de se manifester et Dieu va faire souffrir ta chair pour que tu ne pêches plus pour que tu ne murmures plus tu ne te lamentes plus tu acceptes la volonté de Dieu qui au travers d'elle va t'emmener là où Dieu t'attend Christ a souffert dans la chair tu dois souffrir c'est lui le chemin Christ est le chemin s'il est passé quelque part nous devons y passer qu'on le veuille ou pas Alléluia et la Bible dit afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes le verset 2 mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair il dit armez-vous de la même pensée la souffrance pour un enfant de Dieu est une arme quand tu apprends à souffrir le diable ne peut plus t'avoir tu sais pourquoi parce que si la souffrance ne peut pas t'arrêter de suivre Jésus plus rien ne t'arrêtera c'est pourquoi la croix c'est la souffrance la croix c'est la crucifixion de la chair tu dois mourir tes passions doivent mourir tu dois être brisé comme Paul j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi ça doit briser en toi pour que la vie de Dieu maintenant sorte et jaillisse le mystère c'est quoi c'est que pour que la gloire de Dieu se manifeste il faut qu'il y ait mort c'est quoi Paul dit la mort agit en nous et la vie en vous donc il faut en toi que quelque chose soit brisé mort pour que la bonne chose de Dieu sorte pour bénir maintenant les autres la souffrance oh je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui la souffrance est quelqu'un va commencer même si tu ne dis pas Amen j'ai dit Amen à ta place Amen Amen Romains chapitre 8 verset 16 à 17 regardez j'aimerais d'abord poser une question qui sont ici qui sont fils de Dieu qui est enfant de Dieu ici levez la main vous êtes enfant de Dieu vous avez accepté Jésus Christ levez la main très bien dit à ton ami très bien oh ça j'aime maintenant lisez avec moi Romains chapitre 8 verset 16 au verset 17 déjà le verset 14 nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu verset 16 dit et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui donc la Bible dit ici si nous sommes enfants comme on a tous levé la main que nous sommes enfants de Dieu c'est-à-dire en gros nous sommes héritiers héritiers du royaume de Dieu nous avons reçu un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir ni se souiller que Dieu nous a réservés dans les cieux ça c'est d'une part et d'autre part nous sommes co-héritiers de Christ et nous héritons avec Christ de sa gloire vous comprenez un peu et ces choses ne sont valables qu'à une condition si nous souffrons cela veut dire que si tu es un enfant de Dieu et que tu refuses la souffrance tu n'es pas un enfant de Dieu Alléluia je vais le répéter si tu te dis enfant de Dieu et que des souffrances que Dieu permet dans ta vie tu refuses de les accepter pour ton changement comme certains disent moi je suis né comme ça je mourrai comme ça mais tu n'es pas un enfant de Dieu on vient tel qu'on est mais on reste pas tel qu'on est oh je peux entendre toi même la Bible dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées le moi là moi on ne me parle pas comme ça moi on m'interesse comme ça moi c'est passé toutes choses sont devenues nouvelles les choses qui étaient pour moi comme des gains je les ai regardées comme une perte pour gagner Christ bien aimé dans la souffrance Dieu va te tailler je suis venu te dire prophétiquement je vois quelqu'un déjà qui est en train de pleurer Dieu va te tailler Dieu va te briser Dieu va enlever le moi l'orgueil là ça doit tomber pour que tu dises non à toi la gloire au ressuscité à toi la victoire tu ne connais pas ce chant encore à toi à toi la gloire que ma vie devienne une gloire pour toi au ressuscité ce n'est qu'un mort qui peut ressusciter alors meurs pour que Dieu te ressuscite toi la victoire pour l'éternité acclame Dieu acclame Dieu amen je sens déjà que quelque chose en toi est blessé je sens que tu n'es pas bien je sens dire mais pourquoi il parle comme ça pourquoi il agit comme ça je ne sais pas je ne sais pas c'est comme ça alléluia si toutefois nous souffrons avec lui acceptes-tu les souffrances de Dieu alors bien aimé je me le dirai à quelqu'un si vous voulez que vos souffrances que Dieu permet dans vos vies deviennent pour vous une gloire alors vous devez les accepter c'est-à-dire quand vous souffrez pour Dieu rendez-lui grâce en fait toi tu ne rends grâce que quand tu es béni quoi quand on a fait un virement bancaire au moment on t'a donné un cadeau oh Dieu est bon Dieu est bon en tout temps alléluia c'est bien mais il te dit aussi dis-lui il est bon même quand tu souffres mes parents m'ont rejeté mes parents me maltraitent mes parents c'est si quand tu souffres là au fond de toi ça brûle dis Seigneur merci quand je suis passé par des moments tellement difficiles des fois je me plaignais mais Dieu me disait mais c'est une mauvaise attitude dis à Dieu merci parce que ma souffrance ne fait que commencer ce n'est que comme ça que tu peux déjà accéder à une autre dimension accepte dis avec moi accepte accepte dis encore accepte accepte accepter ne veut pas dire après tu acceptes et puis ça reste comme ça après maintenant il y aura une deuxième phase que je vais on parlera tout à l'heure alors il y a deux attitudes à avoir face à la souffrance la première attitude elle n'est pas bonne et ça c'est souvent ce qui nous arrive souvent vous savez c'est quoi ? les plaintes les murmures notez ça ça c'est la première attitude les plaintes les murmures les remords les regrets une mauvaise attitude quelqu'un qui souffre après vous voyez dans son visage même il est abattu même il va à l'église il salue même personne tellement qu'il souffre ça va mon frère ? ça va ça va mon frère ? ou parce qu'il n'accepte pas tout le monde qui va voir il va se plaindre moi je ne comprends pas on ne m'aime pas tout le monde me regarde mal on ne me considère pas tout le monde m'oublie vous savez à un moment donné je me plaignais aussi je disais mais Seigneur souvent je fais du bien aux gens les gens me promettent des choses vraiment parce que quand cette affaire va marcher vraiment j'aurais pensé à toi et le jour ça marche la personne fuit vous savez ça fait des blessures aussi des blessures intérieures je me saignais mais Dieu m'a dit c'est moi qui permet qu'on t'oublie tu n'as pas compris oh moi on m'oublie moi on ne me donne jamais non Joseph a dit quoi écoute quand tu sortiras souviens-toi de moi la personne est sortie la personne l'a oubliée Dieu va permettre les gens qui tu fais du bien on t'oublie oh je bénisse Dieu parce que le Saint ne te suit pas là quelqu'un aujourd'hui mais les hommes peuvent t'oublier mais ah le ciel ne peut pas t'oublier je suis venu dire à quelqu'un que si les hommes t'oublient ne t'inquiète pas parce que le ciel ne t'a pas oublié quand le ciel dira maintenant c'est le temps bien aimé qu'il pleuve qu'il neige ce que Dieu a dessiné Joseph est rentré dans sa destinée sans l'accord de quelqu'un parce que c'était le ciel qui l'avait dessiné ne t'inquiète pas si les autres oublient si les autres ont fait des promesses ils n'ont pas réalisé ce ne sont que des hommes mais Dieu est fidèle oh il dit pour ceux qui craignent mon nom oh un livre de souvenirs un livre de souvenirs sera ouvert et mon peuple verra de nouveau la différence entre les justes et les méchants entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas mon frère sois calme je peux parler à quelqu'un qui souffre aujourd'hui sois calme oh on m'a oublié moi beaucoup de gens m'ont oublié je vais vous livrer un secret souvent je pouvais faire des programmes tel à dire il va me bénir avec ça et à chaque fois je fais des programmes comme ça rien ne marche parce que Dieu veut que tu aies tes regards sur qui ? sur lui lui est ta source les hommes sont des canaux si un canal est bouché il y a d'autres canaux qui ne sont pas bouchés tu m'entends ce matin ? est-ce que tu m'entends ce matin ? un frère est venu me voir pasteur les gens nous ont promis pour notre mariage ils vont nous soutenir à la fin ils nous ont tous lâchés j'ai dit mais c'est une bonne nouvelle parce que vous commencez à vous appuyer sur ce que les gens ont dit maudit soit quiconque se confie dans l'homme mais béni soit celui qui se confie en l'éternel dans l'éternel et l'espérance ce Dieu là ne te trahira pas mon frère ma soeur je te dis la vérité il ne te trahira pas il est fidèle plus que fidèle si toi tu n'aimes pas tu aimes respecter ta parole lui il respecte sa parole mieux que toi alors fais-lui confiance il agira oh je suis venu dire à quelqu'un il agira tes souffrances seront changées en gloire Dieu va changer tes souffrances mais ne compte pas sur les gens compte sur Dieu Amen la mauvaise attitude c'est ce que les enfants d'Israël ont eu dans le désert ils ont commencé à murmurer bien aimé Dieu te fera passer par certaines souffrances telles que le désert dis avec moi le désert le désert ça existe et nous y passons tous si tu es dedans bon courage tiens ferme tu vas bientôt sortir si tu n'es pas dedans bon courage parce que bientôt tu y entres nous autres là on est déjà vers la fin de la sortie bientôt c'est Canaan bon maintenant je ne sais pas où tu te positionnes chacun de nous doit se positionner où est-ce que tu es par rapport à ton désert et regarde on va se toucher un peu où est-ce que tu es par rapport à ton désert où en es-tu avec ton désert tu es où par rapport à ton désert dis avec moi le désert encore le désert oh tu as peur de confesser ça dis le désert ah oui frère il n'y a pas qu'un ancien désert que personne ne vous trompe le jour tu as des promesses hallelujah je ferai de toi une grande femme de Dieu hallelujah un homme qui va impacter les nations je saisis et tu penses que le lendemain ça arrive non le lendemain désert oh je suis venu dire à quelqu'un le lendemain désert le lendemain la souffrance le lendemain le désert c'est l'école de Dieu le désert c'est l'école la faculté pratique de la parole de Dieu à l'église on t'apprend la théorie à l'école biblique on t'apprend la théorie mais la pratique c'est le désert Dieu va te prendre et je vois quelqu'un que Dieu est en train de mettre dans le désert mais laisse-moi te dire tu ne vas pas mourir dans le désert nous nous sommes la génération de Josué nous avons refusé de mourir dans le désert nous allons rentrer à Canaan mais le désert doit nous épurer le désert doit nous purifier le désert doit enlever les mauvaises motivations le désert doit éprouver ton coeur pour voir si tu es réellement fidèle il y a des gens qui disent oh moi oh quand le jour Dieu me bénira vraiment vraiment oh tu dis ça parce que tu ne l'as pas passe par le désert et ça fait mal le désert c'est chaud tu prophétises des fois il n'y a rien tu as déclaré tu penses qu'aujourd'hui bon j'envoie 5 CV on va m'appeler rien je connais quelqu'un vraiment il est haut placé il connait le maire lui vraiment si c'est un bon piston tu passes par lui aussi rien fermé clac désert bien aimé dans le Seigneur tu es dans l'école de Dieu Dieu veut voir comment tu vas te comporter et là tu as l'impression Dieu est absent quand un prophète vient il donne des prophéties à tout le monde sauf à toi et des fois tu es fâché ce n'est pas un vrai prophète comment tout le monde non c'est Dieu qui t'a oublié est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin mais Seigneur tu ne veux pas que ça dure le célibat ça dure tel problème ça dure Seigneur silence radio et quand il te donne des messages ce n'est pas pour toi c'est pour les autres mais tu mets chaque soir pour les autres et moi-même dis avec moi désert Dieu est en train de t'éprouver pour voir comment tu vas te comporter pour voir comment tu vas réagir est-ce que tu vas être toujours fidèle à lui on n'est pas fidèle à Dieu quand il nous donne qu'il nous donne qu'il ne nous donne pas je reste fidèle à ce Dieu Alléluia que je sou que je réussisse dans la vie je lui reste fidèle car il y en a qui loue Dieu quand le frigo est rempli oui ils savent que le compte c'est vraiment vert alors là il a eu à l'église Alléluia mais quand tu vois le frère abattu comme ça c'est que moins je ne sais pas combien d'euros là vraiment il est là ça tourne ça tourne bien aimé dans le Seigneur le désert dans le désert tu es déprouvé l'Esprit m'a dit dis à mon peuple il y en a qui sont en train de passer par le désert ils ont même l'impression que Dieu ne les entend pas tu pries tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas non il t'écoute mais il est silencieux il voit ta réaction mais n'aie pas la mauvaise attitude dans le Corinthien 10 les enfants d'Israël ils ont eu des mauvaises attitudes la Bible dit n'ayez pas les mauvais désirs comme ils ont eu beaucoup parmi ont murmuré voici la mauvaise attitude c'est les murmurés quand ça ne va pas tu murmures ne murmures pas l'humain en toi veut réagir ne réagis pas ne murmures pas rends-lui grâce Amen Amen est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin rends-lui grâce ça ne va pas je te rends grâce parce que ça ne va pas demain ça ira mieux ne baisse pas de bras ne commence pas à murmurer ne te fais pas des soucis Jésus dit quoi qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie qui ? par ces inquiétudes tu t'inquiètes ça change quoi ? ça change quoi tes inquiétudes ? moi à l'époque j'avais l'habitude de pleurer je pleurais beaucoup quand ça n'allait pas et des fois quand j'étais à genoux je pleurais Dieu me regardait il dit tu fais quoi ? je dis mais je pleure et quand je termine de pleurer il dit tu as fini de pleurer je dis oui Seigneur je finis de pleurer ta situation a changé ? non tes pleurs n'influencent pas Dieu quelqu'un m'entend ? tes murmures n'influencent pas le Seigneur la mauvaise attitude c'est ça de pleurer Alléluia Alléluia est-ce que vous m'entendez ? suivez-moi très bien je dis la mauvaise attitude c'est de pleurer de pleurnicher et nous avons aujourd'hui des chrétiens pleurnichards qui pleurent non arrête de pleurer s'il te plaît si tu as pleuré hier s'il te plaît aujourd'hui arrête de pleurer essuie tes larmes regarde ton voisin dit essuie tes larmes dis essuie tes larmes regarde moi-même je suis mes larmes arrête de pleurer Amen Amen ne vous inquiétez de rien pas pour votre vie ce que vous allez manger comment vous serez vêtus Dieu sait toutes ces choses ça c'est la mauvaise attitude mais la bonne attitude c'est l'attitude de la prière Jacques chapitre 5 verset 13 Jacques chapitre 5 verset 13 la Bible nous dit ceci quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? qu'il prie si la Bible dit ça c'est parce que ce n'est pas une réaction naturelle de prier quand on souffre la réaction naturelle quand tu souffres c'est les plaintes les lamentations le désagrément le dégoût tu as le dégoût de tout le dégoût même de Dieu le dégoût de la prière le dégoût du service tu as le dégoût de tout c'est normal ça c'est humain c'est la chair qui fait que tu réagisses ainsi mais Dieu corrige je m'en ai dit si quelqu'un il parle aux chrétiens aux enfants de Dieu comme c'était le cas d'Ézéchias si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance quel qu'il doit faire ? prier oh je n'entends pas qu'est-ce qu'il doit faire ? prier touche ton frère ta soeur dis-lui prie mon frère prie ma soeur prie ma soeur qu'il prie pourquoi il faut prier ? la prière est une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu la prière est une attitude de dépendance l'attitude de la foi c'est l'expression de la foi en Dieu qui est capable de changer ma souffrance en gloire parce que très souvent quand Dieu veut t'amener dans une dimension élevée tu passes par les épreuves et c'est ça les épreuves mais si tu ne pries pas tu seras troublé tu seras déboussolé tu seras dans la confusion mais si tu pries tu seras calme et tu attendras la prière c'est aussi une attitude de patience quelqu'un qui prie est patient il attend que Dieu agisse et il n'agira pas en ton temps parce que souvent c'est ça le problème tu as prié en janvier tu croyais qu'en juin tu auras la réponse prier c'est aussi s'attendre à Dieu le temps de Dieu est le meilleur voici aussi un autre prière des enfants de Dieu quand il prie hein Seigneur donne moi une voiture et tout de suite il veut voir la voiture apparaître bien aimé c'est pas toujours comme ça il peut le faire tout comme il ne peut pas le faire ça dépend de lui donc la prière c'est aussi t'attendre à Dieu que Dieu fasse pas comme tu penses mais comme lui pense est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin la prière va forger le caractère de Christ en toi parce que quand Dieu te fait passer par les souffrances il attend un résultat au fait vous allez lire ça dans 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre plutôt premier à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 la Bible parle lorsque vous passez par des diverses épreuves c'est vrai que vous êtes attristé pendant un temps mais le résultat de ces choses c'est la gloire la louange voyez Dieu s'attend à ce que l'or que tu es puisse commencer à briller or l'or le métal ne peut pas briller tant qu'il n'est pas passé par le feu donc les souffrances là ne sont rien d'autre que le feu pour que Dieu te taille et ça fait mal en parlant de Jésus je crois que je finirai par là la Bible dit dans Hébreu chapitre 5 à partir du verset 7 c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort la Bible dit il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance par la souffrance donc quand Dieu te fait passer par la souffrance il attend que tu deviennes obéissant comme lui veut tu vas voir que tu n'es pas tout à fait obéissant tu n'obéis pas si tu obéissais tu ne passerais pas par la souffrance c'est parce que ta chair est là ta chair te pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu alors pour te ramener sur le droit chemin Dieu t'impose la souffrance il y en a qui sont venus à Jésus parce qu'ils étaient tombés malades dans le lit de l'hôpital c'est là qu'ils ont dit ah vraiment il faut que je donne ma vie à Jésus parce que Jésus les a cherchés par tous les moyens ils n'ont pas accepté ils disent comme toi tu n'as pas écouté hôpital bien aimé le but de la souffrance c'est que nous devenions des enfants obéissants Alléluia Ézéchias a prié Jésus a prié Job et passé par des souffrances Job ne comprenait pas mais à la fin de sa vie Dieu lui dira c'est parce que Dieu a voulu lui donner le double de ce qu'il avait donc quand Dieu veut doubler ce que tu as il te dépoue d'abord quelle philosophie quelle stratégie donc il enlève d'abord ce que tu as pour ensuite te doubler c'est pourquoi toi qui penses oh non moi ça n'avance pas moi je suis je suis je suis cela tu penses non 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 Dieu n'a pas encore fini il veut juste commencer ton problème ta stérilité ta situation compliquée et en réalité le moyen que Dieu a choisi pour te faire entrer dans ta destinée on n'a pas tous les mêmes souffrances mes souffrances sont différentes de vôtres et chacun quand il souffre il pense qu'il souffre plus que tout le monde c'est comme ça quand quelqu'un dit il y en a qui t'appelle parce que je souffre trop personne ne souffre comme moi il dit ah bon ah non vraiment ta souffrance c'est vraiment chapeau parce que c'est le ressenti c'est tout à fait normal parce que tu es la seule personne à ressentir cette douleur n'est-ce pas mais il y a aussi des gens qui souffrent plus que toi et dans tes souffrances Dieu attend que tu comprennes pendant que tu es en train de souffrir pendant que tu s'achauves commence à prier commence à chercher Dieu et c'est qu'il a sa prier et la Bible dit que c'est le même prophète qui est venu lui annoncer la nouvelle qui est revenu encore lui dire Dieu a dit il rajoute 15 ans à ta vie je me suis dit mais il y a un problème Esaïe en tant que vrai prophète un prophète réputé respecté il ne peut pas perdre sa réputation un prophète quand il dit quelque chose la chose n'arrive pas on doit le considérer comme un faux prophète Dieu l'envoie pour lui dire écoute va dire que il va mourir il rentrait chez lui alors qu'il n'était même pas arrivé chez lui Dieu l'arrête hé fils retourne d'où tu viens dis lui que je lui ajoute 15 ans Dieu va changer le langage des gens Dieu va changer les circonstances pour te faire entrer dans ta gloire et c'est ce qui s'est passé parce qu'il doutait Dieu lui dit écoute je te donne même un signe le soleil va reculer de 10 degrés l'axe de la terre s'est bloqué juste pour accomplir une parole que Dieu voulait donner à son serviteur Dieu est le maître de tout il peut faire conclure les circonstances à ta faveur et si tu pries sache que Dieu t'a réservé une dimanche la bine est quoi les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous donc il y a une gloire qui arrive à venir là c'est pas l'éternité non à venir c'est ce que tu n'as pas présentement c'est ce qui vient peut-être demain ou dans une semaine un mois une année cette gloire qui arrive elle doit être précédée par la souffrance donc il n'y a pas de gloire sans souffrance il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance quand tu passes par la souffrance est-ce que tu demandes à Dieu qu'est-ce que tu veux m'enseigner à chaque fois que tu passes par un désert par des situations compliquées démontes-toi pourquoi est-ce que je passe par là Dieu t'aidera il te donnera la réponse il te donnera l'explication Amen Amen quand on passe par la souffrance on ne comprend pas ce qui nous arrive mais le Seigneur dit quoi ce que je fais maintenant tu ne le comprends pas mais tu le comprendras bientôt il y a des situations qui nous arrivent on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment pourquoi moi pourquoi cette situation mais bientôt tu comprendras quand tu comprendras la leçon tu vas voir que hier tu n'étais pas doux mais Dieu a mis en toi la douceur maintenant hier tu étais impulsif hier quand tu apprenais quelque chose oulala tu pouvais te déchaîner comme une tempête maintenant tu prends les choses calmement au fait tu as grandi tu as mûri la souffrance a porté du fruit s'il n'y avait pas cette souffrance tu n'allais pas atteindre cette dimension là Alléluia Alléluia une situation de manque dans laquelle tu te trouves tu ne sais pas que Dieu te met des fois en manque pour peut-être que tu développes le potentiel qui est en toi il y a des gens ici qui ont des potentiels mais qui ne le savent pas ce n'est que face à un danger face à une situation compliquée que ce qu'il y a en lui va se manifester ils se disent ah bon je pouvais aussi faire ça j'étais aussi capable de ça oui mais si tu n'étais pas dans une situation inconfortable de souffrance le meilleur de toi n'allait pas sortir donc la souffrance a été un bénéfice Amen vous qui faites les études ceux qui font les études ils veulent je ne sais pas ils veulent avoir Bac plus 3 je ne sais pas Master 1 Master 2 PhD tout ce que vous voulez mais vous passez par des épreuves en fait c'est la réussite à ces épreuves qui vous qualifie n'est-ce pas qui vous rendent capable d'avoir ce mérite qui est transmis par le diplôme toi tu veux être diplômé sans passer par les épreuves tu veux être couronné tu veux avoir un témoignage alors que tu n'es pas passé par des difficultés si Jésus ne peut guérir que des maux de tête quel témoignage je rends grâce à Dieu parce que Jésus m'a guéri des maux de tête franchement merci Seigneur c'est quand même un témoignage mais quelqu'un qui a un crédit dira écoutez monsieur je crois que vous êtes en train de nous endormir parce que vous allez à la pharmacie on vous donne du doliprane c'est vrai que ce problème oui ou non ? oui ou non ? mais venez dire j'avais un cancer de colon aucun médecin ne m'a guéri ils ont tous donné le pronostic que j'allais mourir ils m'ont donné un temps à vivre mais la puissance de Dieu est descendue je suis guéri jusqu'à maintenant même le médecin dira non il y a un Dieu qui existe bien aimé la souffrance que tu as c'est juste aussi pour avoir un témoignage toi qui vas avoir un témoignage mais tes souffrances là ce sont ton témoignage de demain hallelujah hallelujah c'est pourquoi ne pleure pas ne sois rien pleur non si tu as pleuré ressaisis toi ça arrive tu pleures un peu mais bon tu te ressaisis tout de suite quoi tu pleures il y a l'un me dit tu pleures un mois deux mois trois mois tu deviens fade on regarde même ton visage vraiment tu deviens vraiment oh non dis avec moi oh non que Dieu change tes souffrances en joie ton problème ne te tuera pas vous savez il fallait que Samson tue le lion pour prendre le miel qui était dans le lion quelques fois nos bénédictions sont cachées dans les difficultés moi toutes les difficultés que j'ai rencontre chaque jour ça me permet d'étudier et de comprendre c'est comme l'aigle un aigle ne peut pas voler très haut s'il n'y a pas de tempête l'aigle ne monte pas comme tout le monde comme tout oiseau l'aigle attend quand la tempête devient forte c'est là que lui maintenant se déploie et la tempête le propulse et il devient l'oiseau le plus haut donc tu fais les hauteurs toi même tu confesses je suis la tête dans la queue je suis en haut mais ok tu prophétises là tu es en haut ok Dieu dit ok j'amène maintenant la situation qui va t'amener en haut quand la situation vient tu pleures il a dit aux apôtres passons de l'autre côté parce que quelque chose nous attend ils devaient libérer le fou de Gadara mais ils voulaient aussi tester leur foi mais pendant la traversée la bébé dit qu'il y avait tellement la tempête ils ont commencé nous périssons nous sommes en train de mourir il dit oh genre de peur de foi calmez-vous le Seigneur est là il est dans la barque et vous pleurez pourquoi je parle à quelqu'un il est dans la barque de ta vie tu pleures pourquoi réveille-le il va calmer la tempête bien aimé il y a des grands miracles qui t'attendent demain c'est pourquoi Dieu te prépare aujourd'hui il y a des grandes choses qui t'attendent demain c'est pourquoi Dieu te brise parce que la souffrance te brise pour que demain tu ne deviennes pas orgueilleux oh vous savez si Dieu fait des miracles parce que je suis extraordinaire ah bon non tu ne le fais pas extraordinaire tu es un homme normal naturel qui a reçu simplement la grâce c'est tout tu ne peux pas te glorifier de la grâce parce que ce n'est pas à toi est-ce que tu comprends ? est-ce que quelqu'un me comprend ? ce n'est pas à toi Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup d'argent oui si on décide aujourd'hui tu perds tout donc ce n'est que la grâce de Dieu alors pourquoi te glorifier ? il y a des gens comme ça Dieu sait que s'il t'est béni aujourd'hui ne me dis pas le contraire s'il te donne des millions aujourd'hui frère on ne va plus te reconnaître on va te dire frère viens à l'église oh lui il va me parler moi je suis millionnaire il ne sait pas pour qui ? il ne sait pas que moi je peux le payer payer sa femme et payer tout le monde Dieu sait que c'est caché en toi regarde ton voisin il change et les souffrances là c'est pour te briser tu ne mourras pas dans la souffrance tu dois changer Amen 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 et je lis toute ma Bible de Genèse Apocalypse j'ai vu que souvent les prophètes et les saints passaient par des moments d'épreuve terrible mais la Bible disait toujours considérer leur fin avec Dieu c'est la fin qui compte ce n'est pas le début un passeur ici nous a prêché il nous a dit beaucoup aujourd'hui veulent une vie en rose mais vont terminer dans la croix comme les rosicristiens ça c'est le danger le diable veut tout te donner maintenant sans souffrance mais Dieu te donne d'abord la croix pour t'amener à une vie rose mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut mourir dans une heureuse vieillesse je préfère trimer maintenant et avoir une heureuse vieillesse que tout gagner aujourd'hui et demain être fauché tu choisis quoi ? la fin ou maintenant ? n'aimez pas la facilité la foi ne rendra pas les choses simples la foi rend les choses possibles possible ne veut pas dire facile je peux me répéter possible ne veut pas dire facile et ton problème c'est que tu aimes la facilité quand ça devient dur tu veux lâcher tu ne lâches pas je t'interdis de lâcher oh je ne viens plus à l'église j'abandonne la foi je t'interdis déjà tu vas voir quand tu ne vas plus venir là-bas tu ne vas plus vouloir prier tu vas commencer à faire des cauchemars tu vas voir Dieu va permettre à ce que l'ennemi te touche un peu pour te ramener sur le droit chemin n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? les souffrances bien aimé ce n'est pas facile ce n'est pas simple mais c'est le passage obligé et ma prière ce matin c'est que personne ne se prive de la grâce de Dieu que personne ne sorte du plan de Dieu que personne n'avorte de sa destinée Dieu nous appelle tous à la grandeur bien aimé autant que nous sommes chacun Dieu nous appelle il nous destine à quelque chose ne rate pas et ne passe pas à côté que Dieu nous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth